Dans ce bâtiment, une ancienne tuilerie datant de 1882, près de 10 000 hommes, femmes ou enfants ont été durant la seconde guerre mondiale internés et pour certains déportés. Nous voici devant le camp d'Émile, l'antichambre de Zwick. Avec nous, Odile Boyer, directrice adjointe de ce lieu de mémoire. Au camp d'Émile, trois périodes distinctes se succèdent. La première commence en septembre 1939 et on va y interner des ressortissants d'une puissance ennemie. La France est en guerre contre l'Allemagne, donc on va y enfermer des personnes qui avaient trouvé refuge en France. Des antifascistes, des anti-nazis. Des hommes uniquement, internés dans des conditions très dures. La deuxième période dure un mois, le mois de juillet 1942. On va y interner ce qu'on appelle des opposants, des indésirables, mais aussi ceux qui sont candidats à l'immigration, qui veulent quitter la France. Qui sont en attente de papiers. Qui sont en attente de papiers parce qu'au camp d'Émile, il y avait la possibilité d'effectuer les démarches administratives pour pouvoir quitter la France, le plus souvent vers les Etats-Unis ou l'Amérique du Sud. A l'entrée, des collégiens de Kuers en pleine visite. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment une diversité malheureusement de personnes qui vont être enfermées dans des camps et donc elles sont vraiment enfermées pour ce qu'elles sont. C'est totalement injustifié et absolument pas mérité, mais c'est donc le sort des internés dans les camps. La Shoah est au programme de la classe de 3e. L'histoire ne m'intéresse pas trop, mais par contre, je suis très intéressée en fait parce que voir, entendre et écouter, ça me... Je trouve que c'est extrêmement bien dit, que c'est très intéressant de voir comment on en arrive là, comment les sociétés partent un peu en vrille, on va dire. Chaleur infernale, froid extrême, promiscuité, manque de nourriture, d'hygiène, d'eau. Seule éclaircie dans ce lieu d'enfermement, cette pièce. Ce que nous appelons le puits de lumière, vous voyez, c'est la seule pièce lumineuse du lieu et c'était un lieu d'élévation spirituelle, intellectuelle et artistique parce qu'ici, les internés avaient la possibilité d'assister à des pièces de théâtre, des opéras. Il y avait énormément d'artistes et d'intellectuels qui étaient internés ici et assister à ces représentations était une manière pour eux de rester des hommes debout. A l'étage du dessous, c'est là que les hommes dormaient, dans l'ancien four de l'usine, à même le sol. Ici, on est au rez-de-chaussée, mais à la base, les fenêtres, elles ont été peintes, tout a été fermé. Donc du coup, la lumière, elle passait très peu, il y avait des petites bougies par-ci, par-là, des petites ampoules qui éclairaient très faiblement. On les a d'abord tués psychologiquement avant de les briser physiquement. Enfin, c'était vraiment... Le but, c'était de les tuer, de les anéantir, mais vraiment, c'était fait jusqu'au bout et je sais pas, ça fait de la peine. Quand on voit aujourd'hui comment une propagande ou une haine contre une communauté ou une religion peut vite déraper, on se rend compte que c'est pas un jeu du tout, ça peut arriver, ça peut se reproduire. Pour comprendre la troisième période, il faut monter au dernier étage. Ici, entre août et septembre 1942, des femmes et leurs enfants vont être internés, puis déportés vers Auschwitz. On va les rafler, on va les amener ici, il y aura des commissions de criblage et on va les mettre dans les wagons. La veille au soir, les wagons partiront le lendemain vers Auschwitz où ces hommes, ces femmes, ces enfants juifs vont être assassinés. Cinq convois vont partir d'ici, entre début août et le dernier convoi partant le 10 septembre 1942. Ici, la décision de déporter a été française, comme l'organisation des déportations. Et c'est Laval qui va même jusqu'à proposer les enfants que les Allemands ne réclamaient pas. Donc cette histoire de déportation à l'été 1942 est une histoire vraiment très lourde et très forte et qui est effectivement une différence avec les rafles dites du Veldiv, où là, la décision de déporter était allemande, avec la complicité de la police française. Les ouvertures extérieures étaient entièrement condamnées. Seules, cette fenêtre laissait passer un peu d'air. On l'appelle la fenêtre des suicidés. On voit où ils vivaient, où ils pleuraient sûrement. C'est pesant, mais c'est bien de se remémorer de ce qui s'est passé. En fait, il est considéré un peu comme des humains, genre comme des objets, des animaux. C'était vraiment... Des marchandises. Oui, voilà. Le comité scientifique du camp d'Émile a décortiqué quelques-uns des grands génocides. Et à chaque fois, un mécanisme similaire qui va du racisme au crime de masse. Nous sommes dans ce que l'on appelle l'espace réflexif. Un lieu unique au monde. On invite les visiteurs à se saisir de ces clés de compréhension et essayer d'aiguiser son sens critique, d'être peut-être un peu plus lucide. Ce schéma récapitulatif que nous présentons est résistible. Et vous voyez derrière vous, il y a ces mots en rouge qui sont présents à chaque étape du processus. C'est le mot résistance au pluriel. Après la Seconde Guerre mondiale, la tuilerie a rouvert ses portes comme si de rien n'était. Et puis dans les années 80, l'usine a failli complètement disparaître. Depuis 2012, près de 800 000 personnes ont poussé les portes de ce site mémorial. Voilà. Merci.